Oui, on ne se laisse pas diviser, ne faites pas comme Ruffin et Branco, là. On vous a vu, là, vous chiez dans le dos, là, ça ne sert à rien, ça. C'est la bataille des retraites, là, ce n'est pas la bataille des monotourcils. En fait, ça me dégoûte, quoi. Il a amené des ouvriers qui lui faisaient confiance, il les a amenés au QG d'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Nul ne le sait, Emmanuel Macron n'avait aucun pouvoir pour eux, ne pouvait rien faire pour eux. Il les a amenés là-bas, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a fait monter dans le QG de campagne, et il a commencé à négocier avec Emmanuel Macron. Et avec Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a commencé à négocier ? Un duel, un duel qui permettrait de mettre en scène leur violence, et de mentir aux Français, en fait, leur opposition, et de donner l'impression qu'il y avait une lutte, alors qu'en fait, tout était programmé, instrumentalisé. Vous vous souvenez des images d'Amiens, la semaine dernière, ce moment où François Ruffin demande qu'on croie à sa sincérité ? Je pense que, M. le Président, vous grandiriez, vous grandiriez l'État, à admettre que vous avez merdé. À la limite, pas vous personnellement, mais que ça a merdé. Eh bien, c'est à cause de ce message. Moi, je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite, que vous y répondiez en disant « Moi, je suis prêt à aller me déplacer sur place », ça fera un deuxième épisode. Ah non. OK. OK. On échange sur le dossier. Deux, on vous tient au courant des avancées. Trois, vous, vous m'interpellez publiquement. Quatre, dans la foulée, on calme ensemble d'une date du placement, avant le 5 octobre, avant le fin septembre. Et on voit comment, d'ailleurs, on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sort pas contents. Oui. En disant que vous avez fait part de... Voilà. Le silence, tout ça. Voilà. Vous le savez, on se calme, je vous... On est calme. Non, mais... Non, moi, je ne suis pas calme. Moi, je suis calme. Je vous dis. Ça fait sept mois que je ne sais pas, vous n'avez pas... Macron, président ! Macron, président ! Macron, président ! Macron, président ! C'est audio qui était perdu dans un petit enregistrement de Nova, dont j'ai récupéré l'original, une petite émission que personne n'avait vue à l'époque. Vous croyez qu'un président de la République se retrouve dans une usine et tout d'un coup, il tombe sur un député, s'il n'en a pas envie ? Vous pensez que ça arrive comme ça, avec le service d'ordre qu'il a ? Vous êtes naïf ou quoi ? Vous croyez que Ruffin s'est trouvé par hasard là ? Évidemment que non. Ça a été dealé en amont avec Emmanuel Macron. Pourquoi ? Pour mettre en scène une opposition qui est mise en scène depuis 2016. Et c'est ce que cette vidéo révèle. Qu'il a mis en scène son opposition à Emmanuel Macron. Qu'elle était calculée. Qu'ils l'ont travaillé ensemble. Qu'ils l'ont mise en place de façon à favoriser l'un à l'autre. Moi je voudrais souligner que M. Ruffin est avec nous depuis le début. C'est le seul, le seul à notre connaissance qui s'est mouillé pour nous. Et des députés comme lui, il en faudrait beaucoup. Si vous pouvez faire quelque chose pour que tous les députés puissent faire leur travail correctement. C'est vous qui pouvez faire pour vos députés, c'est à vous de les aider. Parce qu'il ne s'occupe pas que de la somme non plus. Il s'occupe de pas mal de choses. Et il y a pas mal de remontées positives sur M. Ruffin. Alors on peut être pour lui ou contre lui. Mais franchement, c'est un sacré bonhomme. C'est un gât de terrain. Moi je dis bravo. Parce qu'Emmanuel Macron, il savait qu'il avait la garantie, quand il se retrouverait face à Ruffin, qu'il n'y aurait pas de risque. Que l'opposition serait contrôlée. Qu'il n'y aurait pas de violence. Qu'il n'y aurait pas de débordement. Qu'il ne pourrait jamais être maté. Et on l'a bien vu. Est-ce que vous avez vu Ruffin à un moment prendre le dessus sur Emmanuel Macron dans l'une de ses discussions ? Non. Ce que Ruffin cherchait à chaque fois, c'est de se retrouver face à lui. À hauteur d'homme. Pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre qui s'appelle Ce pays que tu ne connais pas ? Pour se mettre à hauteur du Président de la République. À chaque fois en utilisant quoi ? La cause ouvrière. La cause ouvrière pour trahir. Pour trahir et pour se mettre en avant. Et pour essayer de construire une carrière politique qui l'amènerait. Il s'interroge dans son avant-dernier livre à peut-être une carrière présidentielle. À la grande polémique de la semaine. Ça arrive au moment où M. Ruffin a besoin de se faire voir parce qu'il est en train de construire une carrière politique. Il va l'amener à être député. Et ainsi, de suite, continue. Alors qu'est-ce qu'il fait avec M. Macron ? Il négocie un face-à-face. On va faire comme si on était opposé. On va crier très fort. Et comme ça, après, vous reviendrez. Et on vous accueillera dans cette usine. Et tout se passera bien. Quel est l'intérêt pour les ouvriers que ça se passe comme ça ? Qu'est-ce que ça pouvait apporter aux ouvriers ? Qu'est-ce qui leur a fait croire ? Qu'en leur donnant de la visibilité, peut-être que ça leur permettrait d'avoir accès au service de l'État ? Vous voyez le résultat. Et face à Wolfpool, à Amiens, qu'est-ce que c'était, à votre avis ? Cette rencontre dealée avec Macron. Où il y a même à la fin, un grand sourire. Macron qui ne s'oppose jamais à François Ruffin. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que François Ruffin n'est pas dangereux pour lui. Que si François Ruffin devient le candidat de la gauche en 2022, c'est gagné pour lui. Parce qu'il n'a pas l'habitus, les codes sociaux. Parce qu'il n'arrivera jamais à le concurrencer vraiment. Alors il le fait monter, il le maintient, ça permet d'empêcher l'émergence de toute alternative. Ça déstabilise la gauche. Et évidemment, Ruffin, il plonge. Il plonge et il se fait manipuler. Il se fait manipuler comme dans cette vidéo qui est vraie. Les accords cachés entre François Ruffin et Emmanuel Macron. Vous me dites que je fais le jeu de Le Pen ? Mais vous voulez aller face à Le Pen avec un menteur ? Avec quelqu'un qui négocie derrière les fagots avec M. Macron pour après donner l'image d'une opposition ? C'est comme ça que vous voulez battre Le Pen ? C'est comme ça que vous voulez défendre vos idées ? C'est avec des personnes comme ça ? Au départ, ils ne veulent pas nous recevoir à la Tour de Montparnasse. On squatte. On finit par avoir une réunion. On rencontre avec Macron. Pendant une heure et demie, Macron s'en prend plein la tête par les ouvriers des coplas. Vous nous avez lâché. Tout ce que vous avez trouvé à nous faire, c'est de nous envoyer une lettre. Le jour où vous êtes partis, la seule nouvelle qu'on a eue de vous, c'est un courrier qui dit « Je transmets à Sapin pour le jour où vous êtes partis. » Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, et là, au bout d'une heure et demie de discussion, Macron, il s'excuse et il dit « C'est ma faute, c'est ma responsabilité, c'est mon erreur, j'admets. » Bon, moi, en tendant ça, je me dis « Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? » D'abord, vous devez mobiliser vos réseaux au ministère de l'Économie. Vous devez alerter Sapin sur le dossier. Vous devez faire un courrier au tribunal de commerce qui doit changer de décision. Vous devez aussi le dire dans les médias. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous interpeller publiquement et vous allez reconnaître votre erreur. Qu'est-ce que ça avait comme objectif ? C'est qu'à partir de Macron, du moment où Macron reconnaît une erreur, ça devient un dossier phare de la campagne présidentielle. On sort de là, et aussitôt en sortant, je dis aux copains « Bon, allez, on va directement au meeting de Macron, les jeunes avec En Marche. » Donc, ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Donc, on y va directement. Et là, le staff de Macron, il me dit « Mais c'est dégoûtant ce que vous faites. Pourquoi vous faites ça maintenant ? Vous venez perturber notre campagne ? » Mais oui, non, mais attends, c'est ça le jeu, tu vois. Et donc, ça nous permet de mettre un grand coup de lumière sur la lutte des écoplas. Et ensuite, la lutte, elle ne va pas être victorieuse, mais elle va se mener dans des conditions qui sont bien différentes. Moi, je suis convaincu que dans tout ça, nous avons bien agi et même nous avons agi avec transparence puisqu'il y a un journaliste de Radio-Novati qui est là et on lui explique que notre tactique, c'est de mettre Macron, de faire profiter les écoplas de la lumière de Macron. Donc, ça, c'est clair. C'est pour ça que j'en parle, moi, vraiment avec tranquillité. Maintenant, il faut voir ce que c'est que les luttes qu'on mène. Ce n'est pas David contre De Goliath parce que David, il s'est déjà manié la fronde. Il a son caillou, il a sa fronde. Nous, quand on va pour mener des luttes, comme chez les écoplas, les gars, ils sont complètement déboussolés. On leur dit, il faut aller heurter le ministère de l'économie, chercher l'ancien ministre, il faut bouleverser tout ça. C'est dur. Tu fais ce que tu peux là-dedans. Dès que tu vois que tu as une cartouche à jouer, tu la prends, tu la joues, ton petit caillou, tu le prends. Si c'est le petit caillou Macron, tu le prends le petit caillou Macron pour le jouer. Moi, je veux bien prendre des leçons de lutte sociale, mais je veux la prendre par des lutteurs sociaux. Si c'est Patrick Bernard de la CGT Matéalurgie de l'Isère qui m'explique comment se mène une lutte et que ce n'est pas comme ça qu'on fait, qu'il faut faire plutôt comme ci, comme ci, comme ça, je les prendrai et je les prendrai toujours. Maintenant, si c'est depuis le café de Flore qu'on vient me donner des leçons de lutte sociale, là, ça ne va pas marcher. Et ce que je vois, c'est Ruffin qui répond « Je suis fier ». Mais fier ! Fier d'avoir simulé ? Fier d'avoir menti ? Fier d'avoir manipulé ? C'est ça la fierté en politique aujourd'hui ? La honte. La honte. La honte pour lui. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Honte. Honte qu'un responsable politique se comporte comme ça. Honte. Moi, je me sens... Tu sais, il y a des moments où tu te sens sale. Parce que l'objectif, c'est comme si c'était de jeter la honte, tu vois, sur tout ça. Je sais que j'ai des tâches. On a tous des tâches. Mais je ne veux pas d'abord être réduit à ma tâche. Le jour où j'aurai une tâche, qu'on verra bien ma tâche, je serai autre chose que ma tâche aussi. Et là, en l'occurrence, je n'ai pas de tâche. Sur Ecoplas, nous n'avons pas de tâche. Nous avons lutté du mieux qu'on peut. Nous avons lutté aux côtés des plus faibles, face à un tribunal de commerce véreux, face à des fonds de pension vautours, face à un patron, je ne sais plus s'il était sino-australien pourri, face à des ministres qui s'en foutaient complètement, face à tous des dirigeants politiques pour qui l'industrie s'est lui passée. On a lutté face à tout ça et on a lutté comme on a pu. En passant sur les plateaux, vous croyez que c'était pour les sauver qu'ils faisaient ça ? Pure notoriété. Pure notoriété. Pure recherche de notoriété. Il a instrumentalisé. De la même façon, vous voulez que je vous dise que dans Merci Patron, on le voit diriger ce couple de personnes, lui dire quoi faire. Non pas aller dans leurs intérêts, les utiliser pour faire son film. Dans Merci Patron, quand on gagne sur Jocelyne et Serge Clure, on arrive là, on ne sait pas comment on va pouvoir lutter avec Jocelyne et Serge qui sont démotivés. Comment on va les ranimer ? La même bataille se mène avec les Écoplas. Il faut trouver, aller chercher les petits cailloux avec lesquels on va mettre dans la fronde, apprendre à manier la fronde avec les petits David que sont Jocelyne et Serge Clure, que sont Karine et Christophe qui est chez Écoplas, qui est Mme Guéphard à Ajin, et essayer de se battre contre les Goliaths des multinationales, les Goliaths de la politique, les Goliaths de tout ça. Moi, j'avais dit quand je croyais encore à sa sincérité, quand j'ai vu faire son film sur les gilets jaunes et que je me suis dit que c'était étrange parce qu'il ne s'était pas prononcé pour les gilets jaunes au début. Il a hésité. On a vu Tanguy un moment, il voit que le truc prend, alors il prend la voiture et il part se filmer avec eux. Et j'avais dit mais à ce moment-là, il faut démissionner. Vous seriez réélu immédiatement si vous démissionnez, mais pour montrer que vous êtes de leur côté, qu'on a un moment révolutionnaire, qu'il faut être dans la rue à leur côté. Il faut pousser cette sincérité qui semblait être la vôtre, celle du député Smicard qui n'a pas besoin de cet argent pour des questions d'origine familiale. Il fallait pousser, continuer, lâcher et réinitier. On vous aurait suivi, M. Ruffin. Mais non, vous préférez manipuler. Vous préférez faire des mises en scène avec M. Ruffin. Avec M. Ruffin.